Les populations des arrangements communaux niamés sont appelées à consulter les listes électorales qui devraient être disponibles à ce jour. Cependant, l'opération a connu quelques problèmes. Prévu pour se tenir hier jeudi, les élections professionnelles ont été encore reportées. Les raisons dans ce journal. Vendredi 23 octobre 2015, merci d'être sur la télévision. La barre et poursuivra ce journal. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Le ministère de la Santé publique a été doté des moyens roulants composés de véhicules à 4x4, des camions et de fourgonettes frigorifiques d'une valeur de plus de 200 millions de francs. C'est le ministre de la Santé publique, Manou Aghalé, qui a réceptionné ce don du Fonds commun d'appui à la mise en œuvre du plan de développement sanitaire PDS. On voit tout cela avec nos reporters Nasser Dantopo et Sméla Abdoulaye. 218 millions 700 mille francs CFA sur le montant total du matériel roulant composé de 3 véhicules 4x4 double cabine, 4 fourgonettes frigorifiques et un camion. Ce don est gracieusement offert par le Fonds commun au ministère de la Santé publique. Objectif à améliorer les conditions de transport et de stockage des vaccins et de matériel d'injection dans les régions du pays. Si la disponibilité des vaccins a connu une nette amélioration grâce aux efforts fournis par votre ministère dans le cadre de l'initiative de l'indépendance vaccinale, force est de constater que le racheminement au niveau régional et départemental, selon les normes, constitue encore un goulot d'étranglement. Le lot de moyens roulants remis ce jour constitue une réponse à ces difficultés, permettant ainsi l'amélioration des conditions de transport et de stockage des vaccins et du matériel d'injection vers les régions et les districts sanitaires. Ils soutiendront également la supervision intégrée des structures. Cependant, je voudrais aussi noter que l'entretien et la maintenance et la réparation de ces moyens constituent un défi majeur dont je suis sûre que les services compétents sauront faire face. C'est donc du fonds commun qui n'est pas le premier dans ce domaine à être vivement accueilli par le ministère en charge de la santé publique. Je voudrais rappeler que le fonds commun est l'un de nos plus grands partenaires qui œuvrent pour les bien-être des populations nigériennes, notamment dans le cadre de l'amélioration de la santé maternelle et infantile et le renforcement des capacités du système de santé avec des résultats que les agents de santé et les populations apprécient positivement. C'est ainsi que le Niger a bénéficié de plusieurs appuis de ce fonds en faveur des soins à la population et c'est dans toutes les composantes de la santé. Parmi ces appuis multiples et multiformes, on peut citer entre autres l'appui en véhicule, en moto pour la supervision des formations sanitaires ainsi que de multiples dons en médicaments, l'appui à la gratuité des soins aux femmes et aux enfants, bref, l'appui pour la mise en œuvre des activités du plan de développement sanitaire 2011-2015. En outre, ces dons viennent à point nommé car le ministère de la santé publique est engagé de plein pied pour la mise en œuvre des réformes comme la révision du paquet minimum d'activités au niveau des cas de santé pour répondre aux besoins sans cesse croissants des femmes et des enfants, notamment en zone rurale. Deux des trois villes, quatre villes, double cabine, reviennent à la direction des immunisations et le troisième au secrétariat général du ministère de la santé publique. Les quatre frougonettes frigorifiques, quatre villes, seront affectées au niveau des directeurs régionales de santé publique d'Agadez, d'Ottawa, de Doso et de Zander. Lancé officiellement le jeudi 21 octobre hier, donc, l'opération de l'affichage des listes électorales n'est pas effective au niveau des différents arrondissements communaux de la ville de Niamey. Dans certains arrondissements, comme le cinquième, les listes de plusieurs quartiers n'ont pas été affichées et dans d'autres, ce sont les supports d'affichage qui manquent. Le constat de notre reporter Nassadadou. Donc, quatre heures après le lancement officiel de l'affichage des listes électorales, force est de constater qu'au niveau des arrondissements communaux de la ville, les listes ne sont pas encore affichées. C'est le motif. Manque de tableaux pouvant servir de support pour afficher les listes. Les cinq coordinateurs, y compris le coordinateur régional, nous sommes concentrés. On dit qu'il faut poser le problème, en tout cas, au gouverneur. Donc, dès que nous avons saisi le gouverneur pour vraiment nous fournir les tableaux d'affichage, en ce moment, il a pris son téléphone, il a saisi le maire central pour lui dire de donner des instructions fermes aux différentes communes pour vraiment confectionner les tableaux d'affichage. Nous sommes à pied d'œuvre pour afficher les listes. Donc, il se pose des problèmes de pratique que nous attelons à résoudre. N'est-ce pas ? Bon, ici, c'est le simple problème. Il y a ce qu'il n'y a pas. On a tant de tableaux chevaliers. Donc, ce sont ces tableaux-là. Vous avez vu les listes, hein ? Je vous ai montré les listes. Donc, c'est vraiment énorme. Ici, nous avons environ plus de 80 000 personnes recensées. Donc, nous prenons vraiment des dispositions pratiques pour pouvoir sécuriser les listes pour que les choses se passent au mieux. Au niveau du cinquième arrondissement, sur les 25 quartiers que compte la commune, seule la liste d'un seul quartier a été affichée. Une situation décriée par les habitants de cet arrondissement. Je n'ai pas vu mon nom pour le moment. et d'ailleurs, c'est un seul quartier d'abord qu'ils ont fait sortir. Alors que dans le cinquième arrondissement, il y a à peu près une vingtaine de quartiers. Bon, pour le moment, je n'ai pas vu Bangbana. On a vu seulement Félicien. Moi, je suis de Bangbana. À cette année-là, moi, vraiment, j'ai des deux quartiers. Ils m'ont dit qu'il y a beaucoup. Ils m'ont dit qu'ils ont affiché. Pour le moment. Hier, j'ai fait le tour. Ils n'ont pas affiché. Aujourd'hui, je suis revenu. Ils n'ont affiché que pour un seul quartier. Alors que l'arrondissement compte 25 quartiers. Ils ne comprennent pas cet état de fait. Et c'est quoi leur intention ? Le communard du cinquième arrondissement du CFEB explique cet état de fait. Le problème qui se pose, ce n'est juste les petits soucis. La personne qui devait nous fournir ces tableaux d'affichage est en train de les fabriquer au fur et à mesure. Donc, c'est ce qu'il faut que les gens ont remarqué. Jusqu'à ce matin, ce n'est qu'il y a qu'il y a été affiché. Donc, on est au treizième bureau de vote sur 135. Richard Law, en fin de la fin de la journée, a affiché tous les 135 bureaux de vote. Présentement, il n'y a aucun problème. Le travail se continue comme ça se doit. De toute façon, c'est les ressources humaines qui font un peu de défaut. On est que la coordination est composée juste de cinq membres. Rappelons que plus de 300 000 personnes ont été enregistrées sur les listes électorales cette année au niveau de la région de Niamey. Elles attendent impatiemment l'affichage de ces listes. À quand les élections professionnelles au Niger prévues pour se tenir le 22 octobre hier. Donc, ces élections sont de nouveau reportées à une date ultérieure. Plusieurs raisons expliquent ce report, notamment le manque d'argent. Pourtant, les enjeux de ces élections sont d'une importance capitale pour les centrales syndicales. Un reportage à Sidoukou Ousmane et Chéboudissot. Le suspense continue de perdurer pour les différentes centrales syndicales quant à la tenue des toutes premières élections professionnelles. Vivement attendu, pour bien des raisons, ces dernières sont reportées. Comme vous l'imaginez, un processus électoral relève d'une dynamique sociale. Il n'est pas très cartésien, j'allais dire. On ne peut pas présager de pouvoir planifier et exécuter de façon extrêmement rigoureuse tout ce qui a été planifié. Et c'est d'autant plus que, même si ce n'est pas une raison, c'est une première au Niger. Nous avions eu un certain nombre de difficultés sur le terrain. À tout cela, ce problème de type organisationnel et conventionnel s'ajoute évidemment à l'accessibilité aux moyens. Nous sommes dans un processus où nous devrons respecter les principes de la comptabilité publique. Donc, vous comprenez que tout cela mis ensemble, il n'est pas très surprenant que nous ayons quelques difficultés qui ne nous ont pas permis d'exécuter avec toute la rigueur qui est notre chronogramme. Un report qui ne surprend guère l'ITN au regard de l'impréparation qui entourerait tout le processus. Ça ne se prend pas parce qu'il y a des difficultés. Il y a des difficultés financières qui ont fait que le recensement est défectueux. Il a été mal fait. Les agents de recensement ont été recensés pour l'avondir à votre autorité. C'est selon le Pacte. Ce n'est pas sur la base de critères objectifs. Ensuite, les membres des commissions administratives qui sont au niveau de tous les départements du Niger et au niveau des communes n'ont pas été payés jusqu'à là. Même si les vues peinent à être accordées à leur sein, aussi bien c'est central que la CONEP, la Commission nationale des élections professionnelles, qui met le vœu ardent de voir ces élections se tenir à... Un problème d'organisation, nous sommes... Peut-être qu'il y en a qui ne veulent pas que les élections, mais ce n'est pas cela le problème. Nous, nous tenons à ce que ces élections aient lieu. Le problème, c'est l'argent. Si le gouvernement pionne ces élections, le problème peut être réglé. Positivons, c'est des choses prévisibles. Le plus important, c'est que les différents acteurs impliqués dans le processus, dans la sérilité qui se retrouvent, qui fassent le point et qui s'accordent pour faire les ouvertures nécessaires. Et c'est à quoi nous avons procédé la semaine qui vient de passer à travers la plénière de la CONEP. Véritable baromètre pour ces centrales syndicales. Une fois organisées, ces élections professionnelles pour beaucoup assainiront le paysage syndical nigérien et permettront de véritablement défendre les intérêts matériels immoraux des travailleurs. La lutte contre le terrorisme au Sahel au centre d'une conférence à débat hier soir au Centre culturel américain CSA de Niamé. Elle a porté sur les réflexions philosophiques sur le terrorisme au Sahel. Au cours de cette conférence, des échanges enrichissants ont eu lieu entre le conférencier et les participants. Une conférence suivie par Sidiouk Ousmane et Sidiouk Ousmane qui nous retrouvons. C'est un regain d'intérêt pour une question brûlante et toujours d'actualité que constitue le terrorisme au Sahel au cours de cette conférence débat. Un sujet dont les réflexions philosophiques sont passées au crible. Nous pensons que la science philosophique peut contribuer à la prévention et à la résolution des conflits et ici, à la résolution et à la prévention du terrorisme. Il faut le dire clairement, c'est que le terrorisme est en train de créer la désolation dans le monde et singulairement au Sahel. Et la philosophie étant toujours fuite de son temps, la philosophie doit être donc pensée, une pensée donc du terrorisme pour penser, pour solutionner justement ce problème. Pour comprendre le terrorisme, il faut comprendre tous ses aspects. C'est là la place fondamentale de la réflexion philosophique. Le terrorisme au Sahel, un prolongement certes de l'idéologie djihadiste al-Qaïda, mais qui ne manque pas pourtant de solutions. Nous pensons aujourd'hui que la solution, des solutions justement au terrorisme au Sahel, c'est une politique juste. Qu'est-ce qu'une politique juste ? Une politique juste se traduit par une éducation de qualité, une économie sociale, libérale et solidaire, une culture de la citoyenneté républicaine. Questions et contributions diverses auront ainsi permis de ratisser l'argent et d'encerner les contours imprécis du terrorisme en vue de son éradication dans le Sahel qui continue d'en payer un lourd tribut. Plus de 15 millions de francs s'effacent dans l'envie là-bas qui est mise en jeu par la compagnie de téléphonie mobile Orange Niger dans le compte de la troisième édition de la nuit de la République Orange Tour. Une douzaine d'artistes nigériens vont se lancer à la conquête de cette somme. Nous faisons pour Orange Niger d'aider les artistes à se produire. Nafisa Ademou et Ibrahim Aboudou pour le contenu. Pour cette troisième édition de la nuit de la République Orange Tour, ils sont au total 12 artistes musiciens de rap qui sont mis en compétition avec à la clé plus de 15 millions de francs s'effacent par l'opérateur mobile Orange Niger. Une manière de donner l'opportunité à ces artistes nigériens de se faire connaître avec naturellement une prise en compte de leurs aspirations qui sont entre autres la production de leur album, la promotion à travers une tournée nationale et la mise sur le marché d'un album international. La nuit de la République Orange Tour est un concept d'animation qui sionnera sept, qui sionnera nos huit régions du Niger et qui allie la musique, le football et le cinéma. cette année, c'est la nouveauté. Le dispositif d'animation s'arrêtera cinq jours par ville pour avoir le temps de mener des activités de sensibilisation et de mécénat à trois caractères de responsabilité sociale, formés et éduqués et apportés de la joie et de la gaieté dans le cœur des populations nigériennes. Tout au long de ce tour d'Orange, il est prévu un programme alléchant. Dans toutes ces villes où se produiront les artistes, il y aura un mini-village Orange avec un dispositif d'animation du street football avec un beau terrain gonflable où nous aurons la joie de voir des équipes de foot s'affronter. et il y aura aussi un battle entre l'orchestre témoin, donc le gagnant de l'année passée qui était Aske Star, le groupe d'aller à Tibili et l'artiste ou groupe invité par les chefs de région. Le garnissage de l'album du groupe Aske Star aura lieu le 7 novembre à Niamé. Donc, vous pouvez commencer d'ores et déjà appuyer votre artiste préféré ou votre groupe de rap préféré que vous voulez voir se produire en live le 19 décembre à Maradi. L'artiste ou le groupe de rap qui aura recueilli le plus de voix du public se verra offrir à Orange Niger l'enregistrement d'un album international à hauteur de 15 millions de francs et fans. Le concert se produit du 7 au 19 décembre dans les régions du Niger hormis d'IFA. Le SMS voting sera officiellement lancé ce 23 octobre à partir des heureux heures. Alors, votez pour vos artistes préférés en composant le 10-12-12 et vivez des moments inoubliables. Qu'enfin, à l'heure de ce journal-là, merci pour votre fidélité à la télévision. La Bari, excellente venue à toutes et à tous et surtout, bon début de week-end. Au revoir. Sous-titrage